Musique Espoir Mouinouka, bonjour. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. C'est maté en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévision. Nous revenons sur la question des massissifs. On a vu le chef d'état général, le chef d'état général des fonds armés de la RDC et le lieutenant général Prisia Kiwewe qui s'est rendu sur la ligne de fraude des massissifs. Quel message selon vous qu'il a lancé à l'ennemi ? En fait pour nous, je ne commence pas d'abord à l'ennemi mais plutôt aux hommes qui sont sur les champs d'honneur. Je crois que c'est quelque chose de très important puisqu'il a renforcé le moral des hommes qui sont sur les champs d'honneur. De deux, il a prouvé à l'ennemi qu'il n'a qu'une de menance, il n'a pas peur de descendre sur les champs de bataille. Et il a montré que tous nous avons ce plein devoir de défendre l'intégrité du territoire national. Nous nous attendons beaucoup plus après son passage, nous attendons voir des activités de grande envergure être lancées contre toutes les lignes de front ou bien contre toutes les positions de l'ennemi. Et selon vous, après cette visite, ça va donner quoi après ? Je ne peux pas dire ce qui va venir dans le sens où je ne suis pas acteur majeur sur les lignes de front, moi encore commandant. C'est que nous, nous ne pouvons qu'attendre et nous allons évaluer après qu'est-ce que ça a porté. Est-ce que ça a encouragé les hommes, ils sont défendus comme il faut ou bien ça a démoralisé les gens ? Parce qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'un haut cadre, un haut placé, un haut gradé de l'armée passe, sur les lignes de front, il y a toujours eu de retomber, soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Dans le bon sens, il a si remonté le moral des troupes. Et dans le mauvais sens, si son passage n'a même pas eu d'impact sur les hommes qui sont sur le terrain. D'accord, l'armée ougandaise annonce en tout cas avoir pris le contrôle de Kiwanja dans les retours, bien sûr, après les retrait dits. Annoncé du M23, dans ce même cadre, cette armée a annoncé en tout cas avoir donné confiance aux civils qui avaient initialement vit après les affrontements qui opposaient l'armée congolaise aux rebelles du M23. C'est un cadre, l'IPDF appelle les civils à rentrer chez eux et pour suivre en tout cas leur vie normale. On a vu également des enjeux, des hauts niveaux déployés dans le M6 de l'armée ougandaise. Les M23, ils ne se retirent pas. Ça, d'abord, nous devons dire d'abord et bien préciser les gens. Puisqu'il y a dit qu'ils se retirent, ils sont où ? Nous ne savons pas leur destination. Et ça, nous ne pouvons pas confirmer à nos téléspectateurs, y compris nos compatriotes victimes de la barbarie de M. Kagame, que les 1.23 se retirent. Ils sont où ? Ils sont localisés où ? Nous autres, plutôt, nous craignons que ces 1.23 auraient accepté de cohabiter avec les AC ou bien ces 1.23 auraient développé d'autres techniques de se dissimiler de la population ou bien se concentrent ailleurs, là où nous ne savons pas encore, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il est très, très prudent de dire à nos compatriotes d'avoir plutôt confiance à nos autorités que d'avoir confiance à l'EAC. Puisque l'EAC, ce sont des étrangers, et aucun étranger n'acceptera de mourir pour l'intérêt de la population congolaise. Mais quand vous parlez de ces techniques de développer par la M. Kagame, c'est quoi ces dernières ? Non, nous craignons qu'ils auraient développé d'autres techniques dans les sens où nous ne voyons pas là où ils sont, voyez-vous. Ils peuvent tromper, ce sont des satisfaits, du jour au jour. Ils peuvent tromper la vigilance de la communauté internationale, quoi que ça n'existe pas aussi, ou bien tromper la vigilance de la population, que voilà, nous nous sommes retirés. Or, ils se dissimilent au sein de la population, ou bien ils sont toujours dans des collines, sur le plombat, la ville, la cité de Kichanga, ou bien partout là où ils se retirent, voyez-vous. Ces gens, ils ont beaucoup de techniques, toujours des techniques terroristes, vous savez, ce sont des guerriers, ici des guerriers. Et nous, on ne peut pas avoir confiance au message donné par l'EAC, dans le sens où l'EAC est composé, et même par certains pays membres, ou bien par certains pays agresseurs de la RDC. Alors, donc, on ne peut pas faire confiance à la force régionale ? Effectivement, nous aurons, nous avons et nous aurons, et nous garderons toujours notre confiance à nos autorités, pas aux étrangers. Mais les autorités aussi ne semblent pas apporter, ou amener, disons, répondre toujours à la population. Effectivement, ils ne parviennent pas, mais jusqu'à preuve du contraire, ils restent toujours nos autorités, voyez-vous. Nous, on ne peut pas avoir confiance aux étrangers, qu'avoir confiance au digne fils de la République, voyez-vous. Ils ne portent pas une réponse, oui, peut-être qu'il y a encore trop de problèmes, et c'est nous qui allons décider ce que nous allons faire d'eux aussi, puisqu'ils auraient déjà échoué à leur mission, vous voyez. Quoi qu'ils échouent, on ne peut pas avoir confiance aux étrangers, qu'on digne fils de la République. D'accord. Alors, revenons sur la visite du chef d'état-major général de l'EFAR-DSE. Il a réarmé, bien sûr, les morales des forces armées de la RDC engagée dans les combats, dans les massicis. Mais il a appris nos militaires de ne plus fuir les combats. Oui, puis c'est qu'il a reconnu. Vous savez, le sérieux problème aussi, à un moment, M. Kabila, comme je l'ai dit, il a été le faux militaire dans le sens où il était venu fraîchement de l'armée, il a pris le pouvoir, il n'a pas si réfléchi sur les commas, refonder et réorganiser nos efforts d'essai. Malheureusement, il avait laissé l'armée comme ça dans la rue, sans organisation. Et c'est comme ça que vous voyez certains militaires fuir les lignes de front. Il y a certains militaires qu'on avait ramassés ici et là, puisqu'il a fait des rollies, il a fait des pompages et d'office. Ils sont devenus des militaires, voyez-vous. Et cela a créé quand même un sérieux problème. Et ce sont ces militaires-là que vous voyez fuir sur les lignes de front. Et le message qu'a donné le chef d'état-major général, je crois, c'était un bon message pour dire aux militaires, c'est lui qui osera fuir, il sera arrêté pour complicité. Parce qu'il a dit ceci, je cite, « Ne fuyez pas l'ennemi, c'est notre travail pour lequel nous avons prêté serment. » Le général, le prit-sac, tuer, oui. Voilà, c'est ça la désorganisation qui se trouve au sein de l'armée. Donc, M. Kabila nous avait laissé comme Fardin, vous voyez. Parce que Kabila, en principe, devrait nous laisser une armée forte et puissante et qui comprenne quelle est leur mission. Et aussi, le sérieux problème, c'est celle-là qui fuit les champs de bataille. Il y a aussi le problème lié à leur formation, vous voyez. Il y a celle-là qu'on leur avait recruté, je ne sais pas, c'était par leur conviction. Bien, ce sont des démons qui les avaient poussé d'intégrer. Mais vous allez voir les militaires qui avaient accepté d'intégrer les efforts d'essai ou bien nos forces de défense, par leur propre conviction, ils combattent, ils ne trahissent pas. Les militaires-là qui avaient intégré l'armée à cause de leur appartenance familiale, puisque mon père, c'est un général, j'intègre aussi l'armée, ce sont eux que vous voyez entrer de fuir le champ de bataille. Mais quand même, ce message, c'est un message fort. Je ne crois pas aussi que le message a été donné dans un beau milieu, puisque même l'ennemi a été au courant, que le chef d'état-major a dit ça, c'est que l'ennemi a compris aussi nos faiblesses. Et je crois que cela reste aussi quelque chose dont nos autorités devraient voir, revoir dans leur stratégie de communiquer. Monté en puissance des forces armées de la RDC. Voilà. En tout cas, les nouvelles recrudes poursuivent avec la formation et l'entraînement. Ces jeunes sont formés par des instructeurs kenyans. Il faut présenter les commandés de la troisième zone de défense à effectuer une visite d'inspection au centre d'entraînement général Baouma à Kisangani, où ces jeunes sont en train de poursuivre avec la formation. C'est à féliciter. Nous leur félicitons. Nous félicitons les commandants, les commandants zone. Mais nous leur demandons aussi d'accélérer cette formation. Et après cette formation, nous aimerions que ces jeunes soient amenés ici, au nord Kivu, disons déployés à l'est de la RDC. Puisque comme vous le savez, nous avons des militaires qui venaient de réaliser 10 ans ici, au nord Kivu. Ces militaires, pendant les 10 ans, ils étaient toujours dans le bruit de fusil, dans les trous de fusil. Et quelque chose qui n'est pas aussi meilleur, voyez-vous. C'est-à-dire que pour que nous puissions gagner cette bataille, c'est aussi de former dans l'urgence et accélérer la formation de ces jeunes. En fait, que ces jeunes puissent venir remplacer celles qui ont déjà fait plus de 10 ans, soit aussi les ramener de l'autre côté et revoir aussi en colère morale. analysons un peu cet article de The New York Times qui dit, qui titra la île, Volkagamen, c'est un dictateur brutal et l'un des meilleurs amis de l'Occident. En fait, si vous regardez... Son emprise sur le pouvoir est presque inattaquable. Depuis qu'il est devenu président, il y a plus de deux décennies, il a prolongé les limites constitutionnelles du mandat fermé. Du mandat, voilà, fermé la presse libre et reprimé la distance. Les rapporteurs ont été en tout cas poussés à l'exil, les voir tirer. Les personnalités de l'opposition ont été emprisonnées ou retrouvées mortes. Son pays a été réduit à la tirannie. Mais ça, c'est fort. En tout cas, c'est un article des médias. Comment vous trouvez cela ? Si, en fait, vous savez, moi, je l'ai dit chaque jour, New York Times, c'est parmi les médias en ligne les plus efficaces appartenant aux Américains. Et aujourd'hui, moi, j'ai dit chaque jour, l'homme blanc ou bien certains dictateurs européens, américains, ils n'ont jamais eu des amis fidèles. Ils vous utilisent, demain, ils vont vous jeter. Ils avaient utilisé M. Kagame pour massacrer les citoyens rwandais Hutu inutilement qui ont des victimes qui ne savaient absolument rien de la politique. Et ils avaient utilisé Kagame pour abattre M. Aviyarimana. Ils ont utilisé Kagame pour détruire la région des Grands Lacs. Ils ont utilisé Kagame pour détruire la paix à l'est de la RDC. Et voilà aujourd'hui qu'ils commencent à les taquiner. Ce que je sais et ce que nous demandons à celles qui s'appellent démocrates, c'est d'aider les Rwandais à vivre aussi un peu de la démocratie. C'est d'aider les Rwandais à vivre un peu aussi dans la paix. Attention, comme c'est bien signalé dans cet article, c'est un dictateur brutal. Ils ont oublié les termes sanguineurs. Puisque son pouvoir c'est de déposer sur les sangs des victimes et dont les victimes qui sont d'une manière un peu collatérale. Des victimes au Congo, des victimes au Rwanda, des victimes au Burundi, des victimes voire même chez son partenaire en Ouganda, voyez-vous. Ce que je crois, nous devons, tout le monde, nous devons concourir, c'est là qu'ils s'appellent les démocrates, nous devons concourir pour mettre Kagame à l'extérieur en fait de permettre aux citoyens de la région des Grands Lacs de vivre calmement, en harmonie et dans la paix et dans l'unité toujours. D'accord. On commence. Aujourd'hui, il faut préciser la reprise du procès Magatucho à Kinshasa et l'espoir d'Oinoka après l'ouverture bien sûr de son coffre-fort. Oui, vous savez, nous attendons à bras ouverts le contenu de ce coffre-fort et nous sommes sûrs et certains qu'on va mettre ça au public aujourd'hui. De deux, pour nous, comme le disons, c'est un procès pédagogique, c'est un procès qui va faire éventrer les boas. Ce que nous attendons d'abord, suivre ce procès de près des lois, c'est par après que nous reviendrons dire à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on a constaté au cours de ce procès au début jusqu'à la fin. Et c'est le vous, comme on est revenu sur ça la fin dernière, quel risque est Magatucho ? Non, le risque est gros. Comme je l'ai dit, nous attendons, nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes que des citoyens dont tous, nous sommes en dessous de la loi. Ce que nous attendons d'abord, que la cour puisse se prononcer, mais Magatucho risque gros dans le sens où il est accusé des infractions graves, comme la complicité, comme la participation à un mouvement insurrectionnel, ce qui risque soit d'être condamné à perpétuité ou bien à une peine capitale, comme la peine de mort n'existe plus jeune. D'accord. Revenons sur cette question qui semble nécessiter trop de polémiques, la question liée à la loi. Non, non, avant qu'on parle à la loi Chani, mais qu'est-ce qui se passe au site qui fait M. Bruno, car il y a des guéguerres entre le gouvernement Ouabige et les députés de convention. En fait, vous savez, il y a d'abord un grand risque dont la population risque d'être victime. Vous savez, lorsqu'il y a des conflits entre le gouvernement et l'Assemblée, le chef de l'État a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée provinciale. Vous voyez. Nous craignons que ces élites du peuple ne soient pas victimes de l'incompétence de M. qu'il faut bien reconnaître que depuis que la province du Sud-Kivu existe, la province n'a jamais eu un Fénéa comme Théon-Muabige. C'est là qu'ils disent, puisque je sais qu'il y a des personnes qui le soutiennent, mais M. Nguabige n'a pas même une seule route à la province du Sud-Kivu. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas des guéguers, c'est tout simplement vouloir remettre l'ordre au sein de la case. Et on ne peut pas accepter, les élus de la population ne peuvent pas accepter que l'argent de la province soit dilapidé dans des faits de corrompre tout simplement certaines personnalités à Kishasa, voyez-vous. Et nous appelons ces députés de bien tenir debout. Nous avions vu ces garçons, les dix excellences Nguabige se précipiter d'aller à son bureau, mais nous demandons aux députés de bien faire les missions assignées par la population. Et la population ne veut pas d'Été Nguabige comme leur gouverneur. Et la population a donné ses pouvoirs au pas. Qu'est-ce qu'il a fait au site de Kivu depuis qu'il a été là ? Absolument rien. Aucune route n'a été construite. Aucune voie n'a été ouverte. Il ne fait absolument rien. Il ne fait que chercher l'argent pour corrompre certaines personnes. Et aussi, il faut comprendre qu'Été Nguabige ait soupçonné des grands traficats de l'or et d'amour. Et attendons voir, je crois que la justice va se saisir de beaucoup de choses dans le procès dans cette affaire au site Kivu. Et nous pensons que le boi sera éventré. Manifestation contre la force de l'insécurité à Goma ces matins. Plusieurs enthères barricadées ont été barricadées aux premières heures de ces matins. Mardi, à Goma, des jeunes ont protesté contre la montée inquiétante des cas de criminalité dans la capitale du Nord-Jouzouz où au moins huit personnes ont été tirées par balles depuis le début de ces mois. Ouais, en fait, il faut préciser que même la nuit d'hier, il y a une jeune fille qui a été abattie aux environs de 20 heures au niveau du quartier Katoï, juste l'endroit qu'on appelle Koubaskout, comme ça qu'on appelle l'endroit. Et aussi, il faut comprendre comment est-ce que nous ne savons plus quel est devenu le mode opératoire de notre police pour contenir ces malfrats, quel est le mode opératoire qui va utiliser le gouvernement pour contenir ces... C'est pourquoi vous avez vu les jeunes, nous nous sommes tous réveillés tôt ce matin avec une très grande détermination malgré l'utilisation excessive de la force par la police et aussi dans certains manifestants ils ont passé à côté de la manière dont manifestent les jeunes des différents mouvements citoyens. Mais comme on l'a dit, l'insécurité ne choisit pas c'est elle qui est policière, telle est civile, telle est militaire. L'insécurité, lorsqu'il y a l'insécurité, tous nous sommes les victimes. Et c'est pourquoi nous autres nous appelons nos autorités puisque je crois au courant de cette semaine toujours, les mouvements citoyens, je crois qu'ils sont en train de réfléchir sur l'organisation d'un grand sit-in devant le bureau du gouverneur et la mairie pour dénoncer ces cas d'insécurité. Si nos autorités ne sont pas en mesure de nous sécuriser qu'ils démissionnent, l'état de siège oui a échoué et l'état de siège a montré ses limites mais pas jusqu'au point de laisser la population à leur tristesseur. D'accord, on finit par cette actualité, on ne sait jamais traiter sur cette question, c'est vrai, c'est une actualité à Kinshasa mais ça intéresse tous les Congolais, c'est par rapport à la loi Tchani, hier le ministre Mouyaya est revenu sur cette question, c'est quoi votre position Mouyaya ? En fait, la loi Tchani, comme je crois nous sommes, un jour on avait essayé de parler sur ça, la loi Tchani ce n'est pas une loi qui date d'aujourd'hui, c'est une loi qui existait aux Aïres, c'est une loi dont M. Kabila avait essayé de modifier la loi de 2002, Kabila avait dit il y a une loi que Kabila avait promulguée pour être gouverneur de la banque il faut être Congolais de père et de mère, ce n'est pas Tchani c'est depuis Kabila vous voyez mais le sérieux problème c'est le secteur visé par cette même loi prenons dans notre armée vous avez vu des défections en défections au sein de l'EFARDEC quels sont ces gens qui font défections au sein de l'EFARDEC ce sont les personnes ici des groupes armés et les groupes armés soutenus par le Rwanda moi je me rappelle il y a un audio il y a une vidéo d'ailleurs que vous avez vu dans un major de l'armée qui demande aux Congolais aux d'autres qui sont au sein de l'EFARDEC qu'un autre celui qui part de l'EFARDEC se retire au sein de l'EFARDEC vous voyez moi je crois que la loi des Congolais des Pères et des Mères devrait intervenir de prime abord dans le secteur de défense et sécurité voyez-vous mais lorsque cette loi est venue pour chercher à interdire d'autres personnes d'accéder à la magistrature je crois cette loi n'a plus de sens d'exister mais cette loi si cette loi avait respecté le principe comment ça s'est dit on dit que la loi a un caractère impersonnel voyez-vous mais lorsque la loi cherche à viser certaines personnes ce n'est plus une loi ça devient une loi qui viole d'abord le principe pour qu'une loi soit appelée une loi merci beaucoup est-ce qu'on s'équite on rappelle que là vous avez une proférence en fait c'est quoi notre conférence de presse va porter sur vos quatre chemins ou bien sur quatre points majeurs notamment la situation socio-économique dans la province ça va porter aussi sur la présence de ces forces inutiles de l'EAC chez nous et ça va porter aussi sur le processus d'arrôlement qui est en cours c'est un peu ça tu as conseillé qui se passe à un message à nos fois à la RPC nous les garantissons de notre soutien total et nous continuons toujours à sensibiliser les jeunes d'intégrer l'armée pour qu'ils puissent rejoindre en fait de défendre l'intégrité du territoire national c'est que nous sommes toujours derrière vous nous vous soutenons avant état de siège et après état de siège nous soutiendrons toujours notre armée et nous leur garantissons qu'ensemble nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur de nos frontières merci beaucoup Emory Nuka merci merci beaucoup